Sous-titrage ST' 501 Titulaire d'un doctorant en sciences biologiques à l'Université Nationale de Kerkiv, l'URSS, Assetoufouné Samaké était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de juillet 2016 à avril 2019. Elle a laissé une bonne réputation en opérationnalisant le Fonds National de la Recherche Scientifique, FICRI. Cidibé de Douceman récemment ministre de l'Éducation Nationale est aussi nommé conseiller spécial. Son départ du gouvernement n'avait pas été compris car elle avait réussi à organiser les meilleurs examens de fin d'année de la dernière décennie avec zéro fuite de sujet. Aussi, Duhamin Atoussangaré, ministre de la Santé a récemment quitté le gouvernement Choguel. Elle avait été remplacée par le médecin-colonel Assa Badia Lothouré, alors conseiller spécial. Un jeu de fauteuil entre les deux médecins. L'ancien procureur général de la Cour suprême Boyad Ambele devient conseiller spécial chargé des affaires juridiques. Ancien secrétaire général du ministère de la Justice, Boyad Ambele a été nommé procureur général de la Cour suprême en août 2020, au crépuscule du régime Ibeka. Une nomination combattue par certains magistrats dont le rebelle-échec Mohamed Jérif Konekia vu du favoritisme à détriment de magistrats plus anciens et plus méritants. Boyad sera remplacé à ce poste, en février 2021, par le procureur Mamadou Thimbaud. Conseiller spécial chargé de la Culture, le chanteur Salif Keta a rendu public sa démission du CNT, jeudi dernier, soit la veille de la signature de son décret de nomination à la présidence. Un départ pour raison personnelle qui avait fait couler beaucoup d'ancrées de salive. Les rats commencent à quitter le navire, avaient commenté certains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !